Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode audio proposé par le collectif The Flares. C'est Marc qui vous parle et aujourd'hui on vous propose un débat entre nous, autour de notre civilisation et plus précisément de la possibilité de son effondrement prochain. L'hypothèse est simple, et si, dans un futur proche, tout venait à s'effondrer ? Même si nous sommes convaincus que notre civilisation se rapproche d'un moment décisif de son évolution, un effondrement prochain n'est pas forcément une possibilité évidente à analyser. Aujourd'hui, on vous propose un échange entre nous, sans expertise particulière, autour de cette forme de science qui prend de plus en plus de place, la collapsologie. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. Donc la collapsologie, elle se définit par l'étude de l'effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. Donc ça c'est ce que Wikipédia nous en dit, et c'est ce que plus précisément Pablo Servigne et Raphaël Stevens nous en disent, puisque c'est eux qui ont popularisé le terme collapsologie, et qui l'ont développé dans un livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de la collapsologie à l'usage des générations présentes ». Donc voilà, la collapsologie, c'est l'étude des fondements de la civilisation industrielle telle qu'on la connaît, la fin du monde telle qu'on la connaît, c'est une chanson ça ? Ouais, c'est assez proche de ça quoi, la fin du monde. Voilà, c'est ça. Et dit ce qui pourrait lui succéder donc, et en s'appuyant sur deux modes cognitifs qui sont la raison et l'intuition, et sur les travaux scientifiques qui ont été reconnus jusqu'à présent. Voilà, c'est en gros le résumé de ce que c'est que la collapsologie. Alors il faut savoir que la collapsologie, en fait, le terme collapsologie, comme je le disais au début, est assez récent, mais il y a quand même eu des mouvements et des études, des paroles scientifiques ou des paroles de manière générale qui ont déjà essayé de tendre vers ce mouvement-là de l'étude de l'effondrement de la civilisation. Et parmi les personnes assez reconnues dans l'histoire, il y a l'historien, Arnold Joseph Toynbee, qui a vécu entre 1934 et 1961, donc ça date quand même, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « A Study of History », dans lequel il fait déjà référence à la possibilité que notre civilisation pourrait s'effondrer. La collapsologie, on n'est pas des experts sur ce sujet-là, on préfère le dire avant, avant d'entamer, vraiment d'entrer dans le débat. Il est possible qu'on passe à côté de certaines informations capitales, il est possible qu'on dise des bêtises. Nous, on est là pour donner notre avis, notre ressenti, prendre un petit peu la température à notre époque, là, en 2018, et voir un petit peu comment l'avenir se dessine par rapport aux prédictions de la collapsologie qui sont globalement assez dark, assez pessimistes. Je pense qu'on peut déjà le dire, dès maintenant, on est tous les deux plutôt moyennement convaincus par l'ensemble. Il y a des idées à prendre, mais en fait, il y a une critique qui est souvent faite par rapport à la collapsologie, c'est qu'elle est inscrite dans une certaine forme de résignation. C'est-à-dire que les gens qui parlent de collapsologie parlent généralement comme si c'était déjà trop tard, et comme s'il n'y avait plus rien à faire, juste attendre que ça se passe et que tout s'effondre. Et on est assez d'accord sur ce point, sur le fait que, justement, on n'aime pas cette idée d'attendre et de voir la civilisation s'effondrer, parce qu'il y a mille et une choses qui se passent, il y a l'innovation technologique, il y a des découvertes scientifiques tous les jours. Il n'y a jamais eu autant de scientifiques dans toute l'histoire de l'humanité qu'il y en a présentement là, à notre époque, sur la planète entière. Donc, pareil pour les mathématiciens, pareil pour les entrepreneurs, les inventeurs, de manière générale. Donc, voilà, ça mérite quand même, on estime que ça mérite quand même une étude un peu plus approfondie que de se dire simplement, c'est trop tard et on regarde la civilisation s'effondrer. Voilà, j'espère que je suis assez clair. Alors, juste pour préciser, la collapsologie, en fait, il n'y a aucune discipline qui échappe à la collapsologie. C'est-à-dire que la collapsologie est transdisciplinaire, elle s'intéresse aussi bien à l'écologie qu'à la politique, à l'économie, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, la biophysique, la bio-géographie, l'agriculture, la démographie, la géopolitique, l'archéologie, l'histoire, la futurologie. Coucou, c'est nous. On aimerait bien. La santé, le droit et l'art. Coucou, c'est encore nous. L'art, ça me surprend quand même, mais bon. Voilà, bah si, de toute façon, tu ne peux pas ignorer les œuvres de science-fiction, par exemple. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là, oui. Bah oui, je pense que c'est tourné hyper vers le... C'est tout ce qui est genre, ouais, tout ça, les dystopies, quoi. Soit les trucs totalitaires, soit post-apocalyptiques, je n'en sais rien. Je ne sais pas trop quelles sont leurs œuvres de référence, d'ailleurs, mais bon. En tout cas, voilà, c'est pour dire que l'écolapsologie, elle a pour vocation d'étudier toutes les disciplines, ou en tout cas un maximum, dans le but de tenir compte d'un maximum de critères. Mais malgré ça, elle est quand même orientée vers la résignation. En tout cas, voilà. Les gens qui parlent d'écolapsologie sont quand même majoritairement orientés vers la résignation. Alors, j'ai encore pas mal de notes, là, sous les yeux, mais je pense qu'on peut déjà commencer à entamer le débat. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, non, bah vas-y, on y va, c'est parti. Après, il faut savoir qu'on est... Alors, un débat, vu qu'on est tous les deux, non pas, on n'est pas experts tous les deux, on n'a pas consommé énormément... de contenu sur la collapsologie. On a vu des documentaires, enfin, des conférences, des interviews, quelques articles, quelques passages du livre de référence que tu as cités. Mais, voilà. Ce n'est pas comme si j'étais par bleu au Servine, par exemple, que là, on aurait un débat, un vrai, où on pourrait un peu plus rentrer sur les pours et les contres, mais, ouais, je pense que c'est aussi important d'avoir une vision polarisée sur le sujet, et d'essayer de voir s'il n'y a pas un juste milieu entre le fait d'être pour ou contre. Par exemple, on ne peut pas nier que ce qui met en avant la collapsologie, c'est-à-dire que la civilisation industrielle, techno-industrielle, je dirais même, qui a commencé depuis la révolution industrielle, a engendré une situation dans laquelle, aujourd'hui, c'est un désastre, tout simplement un désastre écologique, même social, par rapport au fait qu'on exploite des autres êtres humains pour construire une richesse ailleurs sur la planète. Et tout ça, ce n'est pas niable, on ne peut pas le nier aujourd'hui, comme certains présidents américains, par exemple. Il y a une science derrière le climat, il y a une science derrière les problèmes démographiques et l'agriculture aussi, tout ça, quoi. Maintenant, ce qu'on remet en cause, je pense, en tout cas, tu me diras si tu es d'accord avec moi, c'est plus le côté inéluctable de l'effondrement. Comme si, comme tu disais, on est à un point où c'est trop tard, mais ça veut dire quoi c'est trop tard ? Parce que ça veut vraiment dire que l'humanité fait face à l'extinction pure et simple, donc là on est plus dans un risque existentiel, ou alors ça veut plutôt dire qu'on est plus dans une sorte de chute de quelque chose, mais il y aura des descendants qui vont prendre le relais et trouver d'autres solutions. Peut-être que la transition sera extrêmement désagréable, ou peut-être qu'elle sera plus douce. Voilà, c'est un peu difficile à... Moi, en tout cas, de ce que j'ai lu, je ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent dire par effondrement. Alors, je pense que j'ai un truc à dire quand même par rapport à ce que tu as dit là, juste à l'instant. Tu as dit qu'il y a une science derrière chaque problème individuel, on va dire. Chaque, pas problème, mais disons qu'il y a une science qui accompagne les problématiques de chaque discipline. Tu tiens une science derrière le climat, l'écologie, tout ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une science qui étudie vraiment sérieusement comment notre société va évoluer, à part la collapsologie qui se positionne comme ça, et c'est pour nous dire que c'est foutu. Donc c'est un peu gênant, en fait. C'est un peu malaisant presque de se dire que la seule science où... Alors c'est quand même remis en question, j'ai regardé dans certains articles, ils disent que la collapsologie en tant que science est remise en question. Le statut de science est largement critiqué et critiquable. Je crois qu'il y a même, alors dans mes notes, j'ai noté du coup un enseignant-chercheur du nom de Jacques E. Gallens, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a dit « La collapsologie ne produira pas de connaissances nouvelles, ce sont les sciences dont elle dépend qui le feront ». Et c'est un petit peu... Pour moi, c'est un petit peu l'argument qui tend à remettre en question son statut de science, fondamentalement, parce qu'une science est censée justement apporter des choses nouvelles sur la table. Et en fait, c'est un peu la collapsologie, c'est comme une science qui aspire les autres, qui s'en nourrit pour préserver son argumentaire. Je le vois comme ça, en tout cas. Et je trouve que c'est un peu biaisé comme approche. Oui, je suis d'accord avec toi, effectivement. J'avais lu aussi ça. Et le fait aussi que vu que c'est inévitable, comme ils prétendent, cet effondrement, et qu'ils font preuve de résignation, alors que je pense qu'il faudrait plutôt trouver comment lutter, quoi, plutôt que juste regarder le monde s'effondrer, plutôt trouver des solutions, changer déjà ses propres habitudes, à notre petite échelle. Et surtout pas se dire, non, ben moi, je vais partir vivre dans la cabane en me préparant à l'effondrement parce qu'il va y avoir des choses terribles qui vont arriver dans la société. Ouais, non, je pense qu'il faut plutôt chercher des solutions. Et il y en a, hein. On en parlera peut-être un peu plus tard sur les solutions. Oui. Mais en fait, est-ce que... Il n'y a pas de mouvement qui recherche des solutions activement, mais je vois quand même qu'individuellement, il y a beaucoup de gens partout sur la planète qui sont susceptibles de trouver des solutions. Soit parce qu'ils en recherchent activement, soit parce qu'ils sont placés dans une situation de recherche, comme les chercheurs, les scientifiques, et qu'il y en a tellement, en fait, qu'on est arrivé à une fréquence de découverte extrêmement élevée, aussi bien en termes d'innovation que de découverte scientifique, que je me dis, en fait, je suis partagé toujours entre la vision très chaotique et la vision... On peut avoir de la chance là où on ne l'attend pas, tu vois. C'est un petit peu comme... Comment dire ? C'est un avis partagé qui rejoint presque la question de la perception de l'univers, tu sais, que tu peux te faire. C'est un peu métaphysique ce que je dis. C'est un peu perché. Genre, tu vois, tu peux voir l'univers comme un immense chaos ou un truc qui est organisé malgré lui. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'on... Quand j'essaie de me faire un avis sur la collapsologie, je suis confronté à une dualité entre le système complexe qui est non maîtrisable et avec tous les problèmes qui viennent avec. Par exemple, le mythe de la croissance économique illimitée qui n'existe pas. Tu sais, le mythe de la croissance verte aussi, 100% verte, qui n'existe pas non plus parce que recycler, ce n'est pas illimité non plus. Voilà, tout le côté négatif versus un système qui, en fait, fait naître une nouvelle chance de survivre presque tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, là, ce serait plus la partie positive des choses. Enfin, la partie... Ouais. L'espoir, quoi. C'est... Ouais, non, c'est clair. Puis il faut aussi souligner que je trouve, en tout cas personnellement, que la collapsologie se concentre vraiment trop sur cette idée de civilisation thermo-industrielle. Comme si c'était l'unique problème, en fait, qui nous conduit à l'infodrement. Mais je pense qu'ils ont tendance à éclipser un peu d'autres problèmes. Je pense, par exemple, à la limite de l'éducation et les... Finalement, les réformes qui pourraient être faites pour améliorer l'éducation des gens. Surtout à l'âge de l'intelligence artificielle qui arrive. Également, la réduction de certaines libertés aux dépens de la sécurité, qu'on voit de plus en plus. Avec aussi l'arrivée des algorithmes qui vont pouvoir prédire tout ça. Donc, je sais s'il y a un effondrement demain. Ce ne sera pas uniquement, je pense, à cause du fait qu'on consomme des énergies fossiles. Tout ça, quoi. Il y a plusieurs petits trucs qui s'imbriquent. Et il y a aussi, comme on disait, des solutions. Alors, je pense qu'il faut aussi plutôt adopter une approche anti-énergie fossile, être sur quelque chose... Voilà, avec les énergies renouvelables. De toute façon, si on regarde bien, si on prend un peu une sorte de recul sur l'humanité, sur le début de... A partir du moment où on a commencé la civilisation, l'énergie, c'est un des trucs fondamentaux. Dans l'univers, sans énergie, il n'y a rien. Donc, il faut bien qu'on utilise l'énergie. Au début, on utilisait de l'énergie sans savoir ce que c'était. Et on le faisait d'une manière propre et renouvelable. C'était, genre, par exemple, pour se déplacer, bon ben, t'as un cheval, hop, tu utilises son énergie en montant dessus. C'est renouvelable, on va dire, plus ou moins. Pour naviguer, on utilisait le vent, hop, des navires à voile. Donc, tout ça, c'était renouvelable. À un moment donné, bon, on s'est rendu compte qu'en brûlant des trucs, on arrive à une énorme source d'énergie qu'on peut utiliser pour faire des trucs comme un moteur à vapeur. Donc là, c'est le début de la révolution industrielle, donc vers les années 1800. Et là, on rentre, malheureusement, dans une ère où on est toujours, qui s'appelle l'ère des énergies fossiles, où on utilise du charbon, où on utilise le pétrole, qui fait qu'on arrive à un désastre écologique, puisqu'on n'a pas prédit à l'époque. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qu'il faut se dire, c'est qu'en 1800, il n'y avait personne qui pouvait imaginer les désastres que ça pouvait conduire dans 200 ans. Tout ce qu'ils voyaient, c'était que ça marchait très bien, que ça entraînait une sorte de boom technologique et des innovations à l'appel. Et on est devenu extrêmement dépendant de cette énergie fossile. Si bien qu'aujourd'hui, c'est devenu... Il y a une analogie qui pourrait être intéressante, même si toutes les analogies sont fausses d'une manière générale, mais en tout cas, elle donne une bonne image du truc. On est comme dans une sorte de gros bateau, énorme, et c'est très difficile, ça prend du temps à tourner le volant. Enfin, tourne le volant à fond, c'est un peu comme le Titanic, il faut des centaines de mètres avant que le bateau bouge pour éviter l'iceberg. J'ai l'impression qu'on est un peu dans cette période-là où on bouge à fond le volant du bateau pour essayer d'éviter l'iceberg, qui est peut-être l'effondrement de la civilisation, ou pire. Et donc ça prend du temps, ça prend du temps à se libérer de cette dépendance qu'on a face aux énergies fossiles pour trouver d'autres solutions qui, sur le papier, ces solutions sont extrêmement pleines de promesses. On pourra en parler, mais on a des solutions technologiques qui font un peu science-fiction aujourd'hui, comme la fusion nucléaire, mais qui en réalité, qui ne violent en aucun cas les lois de la physique. Donc ce qui ne ne viole pas la loi de la physique, par définition, est possible. Il ne manque que la connaissance. C'est plus un problème d'intelligence et de connaissance pour arriver à faire fonctionner une centrale à fusion nucléaire plutôt qu'un problème complètement impossible à réaliser. Et donc une fois qu'on aura évité l'iceberg, si on y arrive, ou alors on le touchera peut-être, ou alors on est en train de le toucher, on pourrait dire ça aussi, mais en tout cas, on rentrera dans une autre ère qui sera l'ère de l'énergie propre, viable. Et ce sera une super utopie avec des bisounours partout. Il y aura d'autres problèmes évidemment, mais je pense qu'on est dans cette ère-là. Imaginez la fin de cette ère-là comme un énorme effondrement ou fait pas impossible, effectivement. D'ailleurs, bon, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais quand tu commences à regarder ce qu'ils envisagent, les collapsologues, ça fait peur. C'est même très déprimant. C'est du style vraiment de te mettre le moral à zéro, quoi. Parce que c'est des guerres, c'est des problèmes de ressources qui fait que tu as des pénuries, de pouvoir utiliser les technologies qu'on a aujourd'hui qui nous facilitent bien la vie. Après, je pense que tu soulignes le fait que la collapsologie met souvent de côté les problèmes liés à l'éducation, par exemple, ou du moins les solutions qui pourraient s'offrir au niveau de l'éducation. Mais je pense que fondamentalement, la collapsologie, elle repose sur l'idée qu'on s'est trop habitué à vivre dans un système qui devient de plus en plus artificiel. Et du coup, c'est fortement lié à l'écologie, parce que c'est lié à la nature, à la base, à nos ressources élémentaires. Après, trouver des solutions dans l'éducation, c'est effectivement une piste de réflexion, je pense. Mais je me demande s'il n'y a pas plus efficace, en fait. Parce que l'éducation, ça prend du temps, quand même. C'est vrai. Et comme tu dis, le volant, si on veut le tourner plus rapidement, je ne suis pas sûr que l'éducation... Enfin, il faut faire des efforts sur l'éducation, ça c'est clair, je suis même le premier à dire ça, à qui je croise à chaque fois. Mais je ne pense pas que ce soit une solution viable pour contourner un risque de collapsologie, de défondrement à court terme. Enfin, quand je dis à court terme, c'est dans les 50 prochaines années maximum. Parce qu'il y a déjà 50 ans, les premiers risques du développement de la croissance économique ont été signalés, en fait. ça fait déjà très longtemps à notre échelle en tant qu'individu, mais pas très longtemps à l'échelle de la civilisation. Donc le bateau, il... Enfin là, quoi. Comme 21, 22, 23... J'ai même vu des informations sur Internet qui disaient... En gros, en France, par exemple, il y avait des anarchistes, c'était des anarchistes naturiens, alors je ne vais pas vraiment regarder ce que c'était, mais en tout cas à la fin du XIXe siècle, qui disait déjà qu'on allait droit dans le mur si on continuait, et de nombreux écologistes par la suite au XXe siècle, que ce soit en France, aux Etats-Unis ou partout dans le monde. Donc, il y avait aussi Aldous Huxley, l'écrivain de science-fiction, qui a écrit Le Meilleur des Mondes, qui disait... Et il écrit aussi Retour au Meilleur des Mondes, surtout, où il fait une rétro-analyse de l'après-guerre par rapport à ce qu'il a écrit avant. Exactement. Là, je cite ce qu'il a dit, parce que je l'ai sur les yeux. La colossale expansion matérielle de ces dernières années... Alors, il a écrit ça en 1928, donc c'est quand même... Il y a longtemps. La colossale expansion matérielle de ces dernières années a pour destin, selon toute probabilité, d'être un phénomène temporaire et transitoire. Nous sommes riches parce que nous vivons sur notre capitale. Le charbon, le pétrole, les phosphates que nous utilisons de façon si intensive ne seront jamais remplacés. Lorsque les réserves seront épuisées, les hommes devront faire sans. Cela sera ressenti comme une catastrophe sans pareil. Si tu prends cet extrait et tu dis que c'est un collapse-là qui l'a dit, personne ne te dira que c'est faux. Ça paraît tellement un discours semblable, finalement. Pourtant, ça a été dit en 1928. Il est vrai que l'effondrement, la catastrophe prévue comme ça par le fait qu'on consomme beaucoup plus d'énergie fossile et qu'on ne se préoccupe pas à la nature fait que, oui, c'est un truc qui est assez vieux. Est-ce qu'on n'aurait pas donné plus de crédit, enfin non, justement, moins de crédit à un collapsologue en 1928 que maintenant ? Parce que le constat du monde aussi, il est très très différent et beaucoup plus complexe aujourd'hui qu'en 1928, où finalement les auteurs de science-fiction de cette époque-là, ils avaient la possibilité de tracer une ligne assez facilement pour, enfin assez facilement, dans une moindre mesure, pour prédire ce qu'allait être l'avenir. Disons que là, aujourd'hui, si demain, je te dis, il y aura des voitures volantes, il y a 99% de chances que ça n'arrive pas, en fait. D'accord, ouais. Je ne sais pas. Ouais, il faut voir. Mais je comprends ce que tu veux dire par rapport au fait qu'un long terme de science-fiction en 1928, il y aura toujours ce petit côté, ouais, t'es un rêveur, t'es quelqu'un qui nous fait imaginer des choses, donc ce que tu nous dis là, c'est aussi de l'imagination. Mais aujourd'hui, les collapsologues, je pense que, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en avant, enfin eux, ils ont été mises en avant dans énormément de journaux, France Culture, Le Monde, Le Point, Libération, tout ça, même à la télé, tout ça. Je pense que s'ils passent autant dans la télévision, c'est peut-être parce qu'ils ne dérangent pas tant que ça, l'idéologie dominante. De manière générale, parce que finalement, si on regarde bien, ce que les collapsologues, Pablo Servigne et Raphaël Stevens disent, ils considèrent que cet effondrement, c'est un drame, c'est une catastrophe. Autrement dit, l'effondrement de la civilisation que l'on critique tant est une catastrophe. C'est un peu paradoxal, ça voudrait dire que finalement, ils l'aiment cette technologie, enfin, cette civilisation. C'est pas cette civilisation. Tu vois, en disant, tout s'effondre, donc c'est une catastrophe. Généralement, quand tu dis que c'est une catastrophe, c'est que tu ne veux pas que ça arrive. Ou si tu considères que c'est un drame. D'ailleurs, dans leurs propres termes, il y a une phrase dans leur livre que j'ai relevée, ils disaient qu'il faut faire le deuil de notre civilisation industrielle. Encore une fois, faire un deuil, ça veut dire que tu perds quelque chose que tu aimes. Donc on pourrait le voir comme peut-être une petite auto-contradiction dans leurs propos. Au contraire, il faudrait plutôt pointer du doigt et critiquer fermement le monde dans lequel on vit, la civilisation dans laquelle on vit, et pas dire que ce serait une catastrophe, mais plutôt une sorte de soulagement, que ça soit bientôt fini. C'est pour ça aussi, peut-être, qu'ils sont aussi bien vus dans les médias, parce que ça ne gêne pas ton monde que ça, finalement, parce que tu pourrais te dire, ok, les journaux et tout ça, ça renforce un peu leur propre idéologie, comme quoi, effectivement, l'effondrement de la société industrielle, c'est une catastrophe. Donc, diffuser un tel message, ça renforce, finalement. L'idée que pour l'instant, en tant que ça fonctionne, en pratique, c'est vachement bien. Ça renforce, et ça génère aussi un climat un peu d'insécurité et de peur, qui, finalement, moi, je trouve que, qui rend les gens toujours plus dociles. Quand on a peur, on est docile. C'est pour ça, je pense que l'Elysée, j'avais lu quelque part que Pablo Servigne avait été, pas à l'Elysée, mais dans un ministère des énergies, peut-être rencontrer un ministre pour parler de ça. Donc, ça ne m'étonne pas que les politiciens aussi s'y intéressent, d'une manière générale, pour dire, oh, attention, les collapsologues nous disent que ça va bientôt. Donc, il faut faire ça, donc il faut faire ça, obéissez-nous. Il y a un petit côté, alors... Tu penses qu'il y a un côté... Non, mais j'ai l'impression que sur la balance, quand même, si tu considères le procédé comme un peu un procédé de manipulation publique, enfin de l'opinion publique, finalement, je ne sais pas si c'est ce que tu dis, je ne veux pas déformer ce que tu dis... Je ne dirais pas ça, mais je dirais qu'il pourrait être utilisé comme ça, par... Je ne dirais pas que c'est une conspiration, non, une conspiration... Non, mais pas un complot, je ne dirais pas non plus dire que c'est un complot, mais disons que c'est une variable favorable aux hommes politiques, par exemple. Voilà. Mais en fait, j'ai du mal à le voir comme ça, quand même, parce que je me dis, ils ont plus à y perdre qu'à y gagner, finalement, parce que la première réaction qui... Enfin, la première idée qui devient à l'esprit quand on parle de collapsologie est de dire qu'on arrive aux limites de notre système, c'est que c'est un système qui a des limites. Tu vois ? Oui. C'est que ce n'est pas viable, en fait. Mais aujourd'hui, bon, il n'y a plus beaucoup de politiciens qui nous promettent une croissance éternelle. Je pense qu'on a quand même un nouveau discours politique depuis quelques décennies sur... Déjà, l'écologie, tout ça, c'est beaucoup plus mis en avant, et c'est pour aussi se faire bien voir. Donc, tu as un peu ce côté faire plaisir aux gens en disant qu'on va investir énormément dans les éoliennes, tout ça. Alors que, bon... Non, après, c'est vrai, ça pourrait être mal utilisé. C'est peut-être pas une coïncidence que beaucoup de médias et politiciens s'allient d'une certaine façon avec la collapsologie, en tout cas les mettent plus en avant, alors que, il y a 30-40 ans, des gens qui avaient ce même propos, ils étaient beaucoup moins... Ils étaient presque... Voilà, ils réduisent à silence, quoi. Même les écologistes, en fait. Oui, ça fait peu. Les écolos, c'est... Clairement, c'est vrai que c'est étonnant de voir que même l'écologie, encore aujourd'hui, elle n'a pas non plus pignon sur rue pour les médias, je veux dire. C'est pas non plus... Enfin, moi, j'en entends pas parler souvent, comparé au scandale de la possibilité que la civilisation s'effondre. En plus, ça fait du drama. Voilà, bon, alors, du coup, voilà, juste pour parler un petit peu du drame, on pourrait peut-être faire la liste des choses qu'ils nous annoncent, par rapport au fait qu'on va manquer de tout, et ça va être effectivement, selon eux, je dirais qu'on a vu qu'il y aura de moins en moins, déjà, le réchauffement climatique, on va faire en sorte qu'il y aura d'énormes mouvements de foule, des mouvements migratoires, on le voit déjà, on le voit déjà, manque d'eau, et tout ça, donc... D'ailleurs, c'est même là où, là où on, comment dire, là où on ne dirait pas que ça arriverait, enfin, ma phrase n'est pas française du tout, mais tu vois, tu m'as compris, vous m'avez compris, ça, bon, là où on ne penserait pas voir des catastrophes écologiques, c'est là où il y a des risques majeurs, en fait. Voilà, exactement, et donc, généralement, qui dit pénurie de ressources, dit conflit, conflit entre les nations, qui voit que le voisin a plus de ressources, et après, ça devient une question de survie, finalement, donc c'est la guerre potentielle, la guerre qui, aujourd'hui, si elle se propage à une échelle plus grande que territoriale ou que locale, on envisage une guerre nucléaire, clairement, en tout cas, il y a la menace nucléaire qui est un petit peu dans le lot de la collapsologie, surtout, il me semble que j'avais vu pas mal de, enfin, il pointait plutôt du doigt, pas le conflit, finalement, entre la Russie ou les Etats-Unis, ou même la Chine, mais plutôt entre l'Inde et le Pakistan, parce que c'est un endroit, déjà, où il y a des énormes tensions ethniques et religieuses, et en plus, l'Inde manque d'eau, et il y a un endroit entre ces deux, vraiment, à la frontière, où il y a des poches d'eau, je crois, donc à vérifier, mais en tout cas, il me semble que ça va jouer aussi sur le fait que c'est un conflit qui pourrait se transformer en conflit chaud, quoi, entre les guerres complètement nucléaires, puisque c'est deux nations qui ont la bombe nucléaire, ça, on oublie aussi que le Pakistan a la bombe, l'Iran ne l'a pas, par exemple, donc voilà, c'est une menace qui est quand même directe, là, et donc évidemment, alors, si demain, c'est une, enfin, dans dix ans, on a une guerre nucléaire sur la planète, ça serait pas joli. Surtout avec la force de frappe nucléaire d'aujourd'hui, je pense qu'on n'aura même pas, enfin, il y aurait une poignée de survivants, quoi. C'est ça, ouais. Au mieux. Exactement. On a une espèce qui s'adapte énormément à ça, je pense que le conflit nucléaire à échelle mondiale n'entraînerait pas forcément l'extinction de l'humanité, mais en tout cas réduirait, évidemment, nous renverrait à l'âge pré-industriel. Ouais, ouais, même pire que ça. Ouais, on aurait aussi d'énormes problèmes pour se nourrir, trouver des endroits qui ne sont pas radioactifs, donc... Ça serait Fallout, quoi. Ouais, 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 non, c'est vrai qu'on est assez proche de ça. Bon, alors, avant ça, bon, même si on n'atteint pas ce niveau de guerre nucléaire et tout ça, on a d'autres trucs qui démoralisent un peu. Par exemple, le fait que... Qui dit... Parce que, voilà, il faut bien aussi dire une chose, c'est que le monde, il est polarisé de plus en plus en termes d'inégalités et de richesses, donc t'as des gens qui sont extrêmement fortunés et d'autres qui n'en ont pas beaucoup. Et ce qui se passera, c'est qu'en cas de collapsologie, enfin en cas d'effondrement, plutôt utiliser ce terme, c'est souvent les plus pauvres qui s'attaquent aux riches, quoi, en gros. Donc, pour justement acquérir leurs recherches, parce qu'ils n'ont plus rien, donc il ne faut rien qu'ils aillent chercher. Donc, le truc, c'est que nous, on est en France, et on est en France, on est un pays riche, on n'est pas un pays pauvre. C'est pas nous qui allons aller à la tête des milliardaires, qui sont très peu, en fait, dans le monde. Mais c'est plus d'énormes populations en Asie, en Afrique, qui vont venir en Europe ou aux Etats-Unis et essayer de, voilà, couper la tête des gens, quoi. Ou alors... Ouais, après, je suis pas sûr de... Alors, je suis assez partagé sur ton avis là-dessus. C'est... Est-ce que on peut... On pourrait continuer à considérer, par exemple, l'argent et les richesses d'aujourd'hui comme une ressource toujours viable et toujours intéressante ? Parce que là, ça... Enfin, on serait finalement dans un système complètement différent, chaotique, sûrement. Mais je pense que la première ressource vitale, c'est de trouver de la nourriture. Et au final, c'est de piller les agriculteurs, ou je sais pas... C'est peut-être ça qui va se passer, non ? Ben... Peut-être pas, parce qu'au final, si on se place dans la peau d'un milliardaire, quoi, qui voit que le monde tombe, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va probablement se barricader, prendre peut-être un bunker hyper, hyper, hyper technologique, dans un endroit hyper tranquille, la Nouvelle-Zélande, par exemple, où c'est que t'as une très faible densité de population au mètre carré. Et là, ben, il pourrait tenir jusqu'à la fin de sa vie, quoi, s'il a suffisamment de ressources. Alors, encore, faut-il le voir venir avant ? Ouais, ouais, c'est sûr. Mais... Je comprends. Il me semble pas que dans leur... Dans l'interprétation qu'ils font de l'effondrement, les collapsologues envisagent quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Clairement, si on manque de ressources... D'ailleurs, on manque de ressources, on le voit. Il me semble qu'on a déjà dépassé le... On est déjà à crédit, cette année. Exactement, et c'est toujours un peu pareil. Donc, voilà. Si on manque... On sait à peu près les réserves qui nous restent en pétrole. On sait à peu près les réserves qui nous restent en charbon. Et on sait à peu près combien de champs cultivables il faut pour nourrir tant et tant et tant. Donc, ça ne sera pas, je pense pas, du jour au lendemain. À moins qu'il y ait, comme on disait, une tension qui escalade à la guerre nucléaire et qui, finalement, détruise beaucoup de choses. Et là, l'effondrement serait rapide, mais... C'est pour ça que le fait... Alors, ouais, je vais aller enchaîner sur quelque chose. Peut-être finir sur le... Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur cette liste-là de choses dramatiques qui sont prévues par la collapsologie. Moi, c'est juste le rattrapage instinctif du système. En gros, si demain, il n'y a plus de système tel qu'on le connaît, est-ce que les individus habitués au confort d'aujourd'hui, parce que pouvoir aller acheter ses produits au marché, au supermarché, c'est déjà un confort immense par rapport au Moyen-Âge, est-ce qu'on serait capable de survivre ? Alors, peut-être que là, on glisse vers le sujet du risque existentiel, mais est-ce qu'on serait capable de survivre à ça, majoritairement, même sans guerre nucléaire ? Imaginons, demain, les mécanismes de la société s'enrayent, et ça part dans tous les sens, ça devient chaotique. Est-ce qu'il va y avoir vraiment une catastrophe au niveau de la survie, ou est-ce que la civilisation est capable de se reconstruire, même par poche, tu vois ? Je ne sais pas si je suis très clair, mais... Oui, tout à fait, tu es très clair. De toute façon, je ne pense pas que, quand ils envisagent la collapsologie, l'effondrement de la civilisation industrielle, que ce soit quelque chose d'hyper global, finalement. Ok, je sais qu'on vit dans un monde qui est interconnecté, donc l'Occident a quelque part colonisé un peu le monde entier, mais, clairement, pour l'avoir vécu, je sais qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie, il y a des endroits hyper, comment dire, rurals, qui ne dépendent pas tellement des technologies. Bon, évidemment, ils ont besoin de tracteurs, tout ça, mais ils ont déjà, voilà, je pense que pour eux, ça sera beaucoup plus facile de passer sur un autre mode de vie. Si demain, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'énergie, même plus d'électricité, si on va dans cette direction, ils auront quand même déjà des terres, ils auront probablement le savoir-faire aussi, tout comme dans beaucoup de villages en Afrique, en Asie. Là où ça va peut-être poser problème, c'est en Europe, en Amérique, dans les pays industrialisés, et aussi dans des pays où il y a énormément d'inégalités, comme le Brésil, parce que là, du coup, pour le coup, la richesse côtoie vraiment de manière directe la pauvreté. Là, ça peut se créer, mais... Ouais, je ne sais pas ce qu'ils veulent vraiment dire par effondrement de la civilisation industrielle. Ça, j'avoue que... C'est un terme qui me paraît être un peu générique. Ça... On se place à la fois dans quelque chose où c'est post-apocalyptique à fond, mais on peut très bien se dire... Non, c'est juste un retour à une vie plus rurale, peut-être. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... J'allais finir par dire, est-ce que c'est possible d'imaginer ça, sachant qu'il y a le taux de... Voilà, la mobilité... Comment on appelle ça ? Urbaine ? Migration urbaine, quoi. Le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui vivent dans les villes, et ça, c'est une tendance qui se connaît depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui est... Dans les prédictions qui sont faites, ne va pas s'atténuer, quoi. De plus en plus de gens vont dans les villes. De plus en plus de villes se construisent aussi. Dans des pays comme la Chine, ils construisent carrément des villes au milieu de nulle part et ils passent de 500 habitants à 5 millions en 10 ans, tu sais. Après, ça devient des villes fantômes, mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc, ouais, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par effondrement de la civilisation techno-industrielle. Vu que la collapsologie a tendance à considérer, en tout cas, c'est une interprétation qu'on pourrait en faire, a tendance à considérer l'effondrement comme la catastrophe. Donc, c'est l'effondrement de la civilisation qui est une catastrophe. Alors que... Il faudrait plutôt considérer la civilisation techno-industrielle comme la catastrophe. C'est ça, la catastrophe. C'est qu'on est... Ça fait déjà 150 ans qu'on est dans la catastrophe, en ce moment même. Donc, c'est pas l'effondrement qu'il y a la catastrophe, mais c'est plutôt la civilisation. Donc, on doit plutôt se concentrer sur sortir de cette catastrophe le plus vite possible. Et ça, c'est la transition énergétique. Pour moi, c'est la clé. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un truc dans le futur, tu me diras... Tu claques des doigts, tu résous un problème sur Terre, je pense que ça se réserve directement. Là, les problématiques énergétiques, le fait qu'aujourd'hui, on ne fait quasiment pas beaucoup... Enfin, on fait un petit peu, mais pas assez d'énergie. On ne consomme pas, on ne produit pas assez d'énergie qui est saine, viable, clean, propre, tous les termes-là, verte, même si je n'aime pas trop ce mot. On est plutôt sur des énergies fossiles. Ça pollue, on le sait. On le sait depuis longtemps. Donc, voilà. Il faudrait peut-être sortir un mouvement qui s'appelle la transition logique, ou je ne sais pas, mais plutôt imaginer comment on peut faire en sorte que la transition soit la moins difficile possible. Justement, faire en sorte que ce soit un effondrement doux, quelque chose qui ne soit pas accompagné de toutes les atrocités, parce qu'effectivement, il y a des fois, j'avais vu un interview de Pauble Seren qui annonçait qu'on est dans l'ordre de grandeur de 3 à 4 milliards de morts, selon eux, dans les 50 prochaines années, en tout cas, pendant la période où l'effondrement sera le plus désastreux. Et ça, effectivement, en 3 à 4 milliards d'années, pour que ça, ça arrive, pour qu'on arrive à perdre autant d'humains sur la planète, il faut déjà des sacrées catastrophes. Donc, je pense qu'il faut plutôt essayer de réfléchir à comment faire pour que la transition soit la moins difficile possible. Après, je pense qu'il y a certaines personnes, j'ai déjà parlé avec ces personnes-là, qui pensent que la démographie est un problème, le fait qu'on soit 7,5 milliards sur la planète, et qu'on sera... On est trop, mais on est trop aujourd'hui. On est trop par rapport au fait qu'on est dans une période, on est dans l'ère des énergies fossiles. Mais est-ce que 7 milliards de personnes, c'est trop, si on est dans l'ère des énergies viables ? C'est-à-dire que si l'impact environnemental de chaque être humain est négatif, presque. C'est-à-dire que, finalement, on pourrait imaginer un monde où un être humain génère plus d'électricité qu'il n'en consomme. Et ça, c'est possible. C'est possible avec des maisons intelligentes, avec des villes intelligentes, par exemple, j'avais vu des projets comme quoi, par exemple, les trottoirs seraient, en fait, des... Je ne vais pas revêtir d'une sorte de technologie qui fait que chaque pas que tu fais génère de l'énergie cinétique qui est convertie en électricité, qui, en retour, alimente la ville. En fait, c'est le fait que les gens marchent dans la rue qui génère l'électricité et des lampes d'air, par exemple. Ça, ça pourrait être appliqué. Il y a des solutions et des idées comme ça. Et ça, c'est une idée, effectivement, qui sort un peu de nulle part, quoi. Ou des routes qui sont faites en panneaux solaires. Et si tu accompagnes ça de voitures électriques, tu finis par un système qui fait que, quand tu roules sur la route électrique, enfin, la route à panneaux solaires, tu recharges ta voiture. Donc, au final, tu n'as même plus besoin de pomper d'énergie qui a été produite par un truc. Alors, je sais qu'il y a une sorte de problème avec les énergies nuvolables du fait qu'elles ne sont pas neutres en impact environnemental. Beaucoup de technologies aujourd'hui, comme les panneaux solaires, demandent des matériaux rares. Et les matériaux rares sur la planète, ils sont... Ben, ils sont rares. Et puis, ils sont enfouis très profonds. Et pour les extraire, il faut souvent casser pas mal de choses. Et donc, ça crée des désastres écologiques. Mais, solution. Il se trouve que... Il est assuré. Voilà. Et il se trouve que dans... Pas très loin, finalement. Il y en a qui passent, pas très loin de la Terre, de temps en temps. Il y a la ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter. Ce n'est pas non plus le bout du monde. Donc, on pourrait y aller. Dans les années 2020, il y aura des projets, si tout se passe bien, de minage d'astéroïdes. En tout cas, ils vont prospecter, ils vont voir ce qu'il est faisable ou pas. On a déjà réussi à aller sur un astéroïde et poser un petit machin pour amener de la poussière de comète. Ça s'est très bien passé. Pas de mort. Même pas de mort de robot. Enfin, si, peut-être que le robot, il est mort à la fin. Mais bon, tant pis. Mais en tout cas, ce ne sont pas des technologies qui me semblent hors d'atteinte aujourd'hui, comme pourrait l'être la fusion nucléaire. Ça, c'est pas avant 2050, je pense. Après, je t'endrais bien sur les solutions énergétiques. Mais les solutions pour trouver des ressources, pour vivre en autonomie et pour vivre en cohésion avec les ressources naturelles qu'on a à notre disposition, finalement. Mais pour moi, il y a quand même... Pour moi, la difficulté, elle n'est pas dans le temps dans le fait de trouver des solutions technologiques pour des ressources ou le fait d'exploiter des matériaux rares. Je l'ai vraiment dans le fait de, encore une fois, tourner le volant plus rapidement. Oui, c'est vrai. Et après, là, ça remet en question, encore une fois, tout ce que chaque individu peut faire à son échelle pour que, dans l'ensemble, ça donne quelque chose de viable. Tu vois, si aujourd'hui, chaque acte que tu fais, c'est un acte politique, finalement. Si tu choisis de commencer à manger vegan, ça veut dire que t'es quand même rangé plutôt du côté écologiste, la cause animale, tout ça. C'est un acte en soi qui a une signification politique. Là, je veux revenir, c'est que, tu sais, c'est une question de responsabilité, en fait. C'est ça que je veux dire. Au fond, si... Aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'éveillent, qui éveillent leur conscience à ça, qui éveillent leur curiosité et qui se rendent compte qu'il y a un risque à long terme. Déjà, c'est pas facile parce que l'esprit humain n'est pas programmé pour réagir face au risque à long terme. En général, c'est plutôt le risque à court terme qui alarme. C'est au moment où on dit, « Tu n'as plus de ressources, ça y est, tu commences à te poser des questions sur comment je vais faire. » Déjà, il y a ça. Pour être positif là-dessus, je trouve que c'est bien que l'humanité propage des idées qui nous projettent dans des perspectives de long terme et qui sont plus de l'ordre de... Si on met de côté la collapsologie, qui sont plus de l'ordre de la prévention que de la résignation ou de la guérison. Ça, c'est le bon côté des choses. Maintenant, le mauvais côté, c'est que j'ai l'impression que cette responsabilité, le fait qu'elle soit éparpillée sur chaque individu, elle n'existe plus, en fait. Elle se dissout, tu vois. Quand tu dis à quelqu'un, « Voilà, tu es responsable d'un pays, il n'y a pas à discuter, c'est lui, personne d'autre. » Mais quand tu dis à chaque individu, « Tu es responsable de la planète entière, comme chacun de tes confrères humains, c'est beaucoup plus difficile de faire accepter cette responsabilité à chaque individu et de la faire assumer. » Et toi, tu dis par exemple que les gens qui exploitent les énergies fossiles ou les grands capitalistes, je ne sais pas, ce ne sont pas forcément des gens machiavéliques, je suis d'accord avec toi, sauf que c'est peut-être des gens qui se disent au fond qu'ils vont profiter de leur part du gâteau tant que d'autres sont en train d'essayer de trouver des solutions. Sauf que si les autres qui trouvent des solutions n'ont pas le même pouvoir d'action qu'eux, parce qu'on est encore dans une société où l'argent et le pouvoir sont prédominants et ils travaillent ensemble, on se retrouve à déléguer la responsabilité de notre avenir entre les mains à des gens qui n'ont pas le pouvoir de le changer ou pas des pouvoirs qui excèdent le fait de s'exprimer à travers des livres ou des conférences ou des médias. C'est vrai que je t'ai rejoint là-dessus. Après, on peut quand même constater que c'est depuis le début du XXIe siècle de manière générale. On a des acteurs assez nouveaux qui sont apparus sur le devant de la scène. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent mettre leur argent au service de l'humanité. Je pense à Elon Musk. C'est difficile de ne pas voir en quoi il rend le monde meilleur quand même. Il essaie d'accélérer la transition vers des voitures qui ne dépendent plus des moteurs à combustion ce qui serait quand même très très bien. Et ça va se faire. Je pense que là, pour moi, il a déjà gagné. C'est même plus un débat aujourd'hui de se demander quel sera le futur de la voiture. 2025, 2030, 2035. Ça va être des paliers petit à petit qui vont être franchis. Tous les mois, ils doublent leur vente de la télé en ce moment. Le mois de juillet a été deux fois plus bénéfique pour eux en termes de vente que le mois de juin. Il y a une grosse tendance qui se dessine quand tu regardes un petit peu comme ça. Et puis il y a une démocratisation aussi. Au début, c'était une voiture de luxe. Maintenant, ça allait de moins en moins. Exactement. La Model 3, elle est à 35 000 dollars. Je sais qu'il faut attendre deux ans pour l'avoir parce qu'ils ont des petits soucis de production en masse parce que ce n'est pas non plus BMW, c'est Tesla. Une seule entreprise. Voilà. Ils n'ont pas la même armada mais aujourd'hui, on voit aussi qu'avant Tesla, il n'y avait quasiment aucune voiture électrique et les peuples voitures électriques qu'il y avait, c'était des caddies de golf qui faisaient en gros 50 km et après, il fallait les recharger. Maintenant, tous les constructeurs majeurs ont annoncé ou ont déjà produit une voiture électrique à destination du marché international et donc voilà. et il n'y a aucun débat non plus sur le fait que les voitures électriques c'est mieux que les voitures à combustion. Je ne crois pas à l'argument du fait que oui, même l'électricité elle vient d'une source polluante. Ouais, mais il faut faire des pas en avant donc même si c'est moins pire on va dire. Et voilà, c'est moins pire par un facteur quand même énorme. Donc, il faut aller dans cette direction clairement. et il y a aussi d'autres acteurs qui ont énormément d'argent Amazon avec Jeff Bezos qui a aussi envie de lui annoncer récemment qu'il voulait délocaliser en gros l'industrie finalement de la Terre dans l'espace. En gros, son plan c'est un petit peu d'aller aussi sur les astéroïdes peut-être sur la Lune en gros faire notre sale travail ailleurs et laisser l'écosystème terrien. C'est peut-être des solutions un peu plus sur le long terme mais bon, il y a des grands acteurs qui sont là qui bougent aussi les politiques et qui font énormément de mal aux entreprises qui sont déjà bien installées dans l'énergie fossile et qui obligent ces derniers à se diriger vers les mêmes endroits. C'est un peu comme... Je suis quand même... Enfin, je suis d'accord avec toi sur le fait que ces gens-là ils ont un peu hacké la politique ils ont un peu piraté ils ont contourné le truc on en a déjà parlé sur le podcast de la technocratie mais ça reste quand même une minorité. C'est-à-dire que si ces gens-là cette poignée de personnes qui ont des moyens extrêmement forts aujourd'hui s'ils prennent les mauvaises décisions c'est peut-être l'avenir de la civilisation repose peut-être à 60-70% sur chacune de leurs décisions ça c'est chaud. Après, si on gagne le passé on est un peu dans des cas de figure pareil voilà le premier milliardaire je crois de l'histoire de l'humanité c'était Rockefeller qui a fait fortune dans les gisements de pétrole et je pense que le premier trillionnaire c'était aussi Neil deGrasse Tyson un astronome qui dit ça ça sera un mec qui aura fait fortune dans le minage d'astéroïdes sachant que le minage d'astéroïdes sera propre on peut miner des astéroïdes il n'y a personne c'est dans l'espace voilà on va jouer les écologes jusqu'au bout en disant qu'on va polluer l'espace donc c'est difficile à dire mais je pense que l'appât du gain il est là et si les mecs ils voient qu'ils vont se faire plus de thunes en allant miner des astéroïdes par exemple ils vont lâcher leur truc ou ils vont en tout cas dédier une bonne partie de leur recherche et développement et tout ça ça va précipiter une sorte d'effet boule de neige qui va peut-être accélérer le passage la transition tu veux dire la transition il y a aussi la Chine qui est souvent pointée du doigt pour être un des plus grands pollueurs du monde et c'est vrai mais c'est aussi le pays qui investit le plus dans les énergies renouvelables c'est la plus grande ferme éolien du monde c'est en Chine enfin là ils sont un peu au pied du mur ils ont le ciel jaune c'est ça justement c'est ça aussi c'est qu'ils sont arrivés eux ils ont tapé l'asbère peut-être donc mais c'est ça si eux réagissent c'est qu'ils arrivent à montrer l'exemple ils mettront la concurrence sur le dos des autres après je veux pas je veux pas miner le moral du podcast non mais t'as raison je suis un peu bon flic mauvais flic il faut l'avocat du job après je suis aussi moi ma crainte c'est qu'en fait ça arrive trop tard tout ça ouais c'est exactement ce que j'allais dire ma crainte principale c'est une question de timing est-ce qu'on aurait pas dû avoir un Elon Musk dans les années 70 c'est ça on en a eu un d'une certaine manière il y a eu Bill Gates oui et puis même avant il y a eu Nikola Tesla qui lui avait bon il avait une concurrence avec il s'est fait tout piquer par Edison on peut en parler mais effectivement il avait des idées qui étaient beaucoup plus généreuses on dirait pour le monde ouais ouais mais bon et il aurait soi-disant inventé des trucs qu'on n'a pas après il y a Einstein on peut parler de ça aussi le nucléaire il ne voulait pas l'avant exactement mais en fait c'est là que tu vois que quelques cerveaux suffisent à changer complètement le monde et ça c'est un truc qui a été vrai finalement depuis la révolution scientifique même avant mais si on remonte à 500 ans la révolution scientifique les Galilée les Copernic qui commencent à remettre en question les dogmatismes religieuses qui bâtissent des visions du monde basées sur la méthode scientifique il précipite d'un coup le monde vers quelque chose d'extraordinaire puisque ça nous a permis de gagner de la puissance et du pouvoir sur le réel finalement en ayant des connaissances parce que si tu sais comment fonctionne le réel tu peux le modifier tu peux l'utiliser à tes soins mais après si on prend l'exemple des révolutions scientifiques on est quand même sur des révolutions qui sont largement controversées à chaque fois qui amènent leur lot de contestations et encore une fois il y a de l'inertie ah oui tout à fait à partir du moment où une révolution scientifique apparaît la transition vers un monde complètement différent elle est assez rapide je trouve parce qu'on avait par exemple Newton au 17ème siècle si je ne me trompe pas qui révolutionne comment on voit la gravité la théorie du mouvement et tout ça et on a un peu plus d'un siècle plus tard je pense la révolution industrielle qui utilise massivement les recherches de Newton et le livre de Principia Mathematica qui regroupe toutes les équations là-dessus donc ensuite on a Faraday-Maxwell un peu plus tard en 18ème siècle je crois bon les dates faudra vérifier mais qui voilà la révolution électrique donc on découvre de nouvelles forces de la nature la force électromagnétique avec l'électromagnétisme et là c'est la révolution pareil en quelques franchement en quelques décennies le monde s'électrifie la lumière envahit les foyers et après c'est Edison qui a montré la voiture enfin la révolution nucléaire pareil Einstein hop un groupe de scientifiques après qui fait qu'on maîtrise après l'énergie de l'atome ça donne la bombe mauvaise chose ça donne des centrales mauvaise chose ou pas ça dépend des points de vue mais en tout cas c'est aujourd'hui une centrale nucléaire c'est le moins polluant c'est même considéré comme une énergie renouvelable si on oublie le fait qu'elle ne l'est pas sur le long terme parce qu'il faut effectivement prendre les déchets nucléaires il faut trouver des solutions ouais il faut les enfouir sous terre très 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 profond comme ça comme ça ça se voit plus on met tout sous le tapis voilà mais autant le faire très très profond et en fait par rapport à l'effondrement tu vois j'aurais tendance à dire que pour moi le vrai effondrement ce serait pas un effondrement je dirais de la civilisation industrielle d'aujourd'hui mais ce serait un effondrement de connaissances c'est à dire que si demain on perd nos données les ressources enfin en gros tout ce qui a été numérisé si demain ça disparaît d'une certaine façon peu importe comment si les serveurs de Google s'éteignent tous l'un après l'autre tous les backups sont piratés ou il y a un Star 8 qui s'écrase en Silicon Valley en gros ce serait la fin tous les serveurs ne sont pas non je sais je suis comme une cature mais admettons où on perd l'usage de l'électricité pour x raisons là ça serait un vrai effondrement pour moi parce que on perd des trucs que la plupart des gens ne savent plus faire aujourd'hui il y a peu de gens enfin si t'es citadin aujourd'hui tu sais pas forcément faire un jardin tu sais pas comment cultiver des légumes toi-même en tout cas t'as peut-être après il y a les livres toujours mais c'est effectivement t'as dit mais c'est en fait on perdrait pas je pense l'accès à l'information on perdrait l'accès rapide à l'information et après il faudrait voir aussi comment on peut trouver un système où des gens peuvent avoir accès à l'information dans un monde où il n'y a plus internet alors ok je sais qu'il y a eu un monde avant internet les gens allaient à la bibliothèque mais si on est dans un climat comme on l'a parlé tout à l'heure enfin ouais tout à l'heure de collapsologie à haute dose où c'est un peu chacun pour soi et les gens viennent te courir après pour te couper la tête est-ce que dans ces cas-là ça va être facile de faire son jardin tranquille dans son coin pour être autosuffisant est-ce qu'on aura les connaissances qu'on saura où les trouver c'est aussi ça qui me dérange un peu avec la collapsologie c'est que je trouve qu'ils ont tendance à renforcer un certain égoïsme chez les gens qui vont finalement en voyant les trucs de la collapsologie vont s'inquiéter de leur propre sort d'une certaine façon de leur propre survie et ça élimine un peu les efforts qu'on pourrait avoir en termes de collaboration s'il y a un effondrement je pense que et il suffit de voir moi je pense que je suis assez optimiste là-dessus je pense pas qu'on va tous finir en mode Walking Dead chacun pour soi avec des gangs qui tournent pour vouloir violer nos femmes et nos enfants je pense que ça sera plutôt beaucoup d'efforts collaboratifs parce qu'on voit quand il y a une énorme catastrophe naturelle comme un tsunami comme il y a eu en Thaïlande en 2004 ou l'ouragan Katrina en Nouvelle-Orléans ou récemment à Hawaï un tremblement de terre généralement il y a énormément de soutien des populations locales ils courent pas tous dans tous les sens pour fuir ils essaient de secourir les gens ensuite ils bâtissent des abris de fortune et ils partagent leur nourriture voilà il y a vraiment une sorte de solide ouais je me méfie quand même de ça parce que en fait je crois que c'est un phénomène psychologique si je dis pas de bêtises c'est à partir du moment où tu as un ennemi commun c'est là où les les raisons d'être en colère et d'être haineux naissent et quand c'est une catastrophe naturelle il me semble que c'est pas justement la nature ne fait pas partie de ces ennemis communs que tu peux attaquer de front moi je vois ce que tu veux dire ouais tu penses que c'est un mais après dans dans le cas d'un effondrement quel serait l'ennemi commun quoi est-ce que ce serait d'autres gens qui sont en communauté ça serait des sortes de guerres de clan ah ouais en fait c'est ça alors moi c'est comme ça que je le vois après je me dis si demain la société s'effondre c'est pas une catastrophe comment dire c'est pas une catastrophe neutre c'est ça c'est que t'es capable en tant qu'individu d'accuser ton voisin pour une raison qui n'en est même pas une valable ouais tout à fait non mais c'est sûr après il y a des tests psychologiques aussi qui montrent que en gros tu prends 10 personnes tu les mets en groupe tu fais un jeu où en fait chaque tour il y a un système de distribution d'argent et que t'as le choix entre alors j'ai plus trop les détails du test mais en gros je vais résumer simplement t'as genre deux options soit tu remets ton argent dedans et tu seras sûr de recevoir une somme de plus 10 par exemple après donc en gros si t'es et tout le monde si tout le monde remet de l'argent ils reçoivent tous un peu plus et donc ils se rendent compte que ça marche pendant pendant pas mal de temps en fait tout le monde est un peu généré au début du jeu en gros à chaque tour ils prennent leur argent puis après ils le remettent le tour d'après ils en ont plus ils le remettent donc c'est un peu un win-win quoi mais à un moment donné si il y a juste une personne qui se dit tiens ce tour là je vais pas remettre mon argent je vais le garder parce qu'il y a aussi ça je crois que dans le jeu si tu remets pas ton argent tu peux gagner deux fois plus donc voilà il y a une sorte d'incitation à ne pas le donner et ben il suffit qu'une fois un mec le fasse ou une femme c'est une personne parlait et ben en fait après tout s'effondre chacun devient égoïste plus personne ne partage chacun se dit moi aussi je veux avoir un temps il y en a un parmi nous parce qu'ils le savent pas qui c'est quand même et donc il y a une sorte de grosse méfiance qui s'installe et c'est la fin pour dire que voilà la théorie il y a le the game theory je sais plus qui s'est quand même inventé ça la théorie du jeu qui montre que finalement la collaboration c'est le meilleur des systèmes pour à l'échelle d'une d'une foule à l'échelle d'un groupe à partir de plus de deux en fait alors qu'on pourrait croire que c'est égoïsme mais en fait mais ça reste fragile quand même c'est fragile effectivement c'est fragile c'est une voilà et donc je pense que aujourd'hui c'est ce qu'il faudrait plus insister à l'école ou peut-être à l'éducation d'avoir plus parce qu'il y a un peu je trouve après je ne sais pas si c'est vrai tout ça mais de mon point de vue l'école a tendance à renforcer l'égoïsme et la compétition entre les individus c'est à dire qu'il y a des notes il y a une meilleure note que l'autre le système de notation est extrêmement fragile et en tout cas questionnable il est punitif il est enfin bref et puis voilà il y a beaucoup à dire là-dessus un podcast peut-être un podcast sur le futur de l'éducation mais ouais lisez profession de Isaac Asimov et voilà oui ouais mais c'est vrai que dans énormément de films de façon c'est un peu la tendance c'est un peu le dénominateur commun de tous les films et oeuvres de science-fiction post-apocalyptiques je pense je ne les ai pas tous lus mais c'est un peu le fait que il y a forcément des gars qui sont méchants qui veulent nous tuer c'était ça dans Walking Dead au début au début c'était la solidarité et plus le groupe se renforce plus il se méfie des autres des autres groupes et des autres individus même quand ils sont tout seuls d'ailleurs je pense que ça doit être le propos de la saison 2 ou 3 c'était oeil pour eux enfin oeil pour eux pardon mais ouais je pense qu'effectivement il y a un ouais il y a un danger au niveau de la psychologie humaine qui peut rapidement tourner à l'animal en fait à l'instinct pas je veux dire dans le sens une bête ou quoi mais l'instinct de survie qui t'appelle à d'abord penser à toi avant de penser aux autres alors que finalement t'aurais plus à y gagner à penser à la communauté et à construire quelque chose de durable mais ouais là j'ai pas envie d'y être pour le tester en fait j'aurais juste une dernière question un dernier questionnement en fait à mettre en avant on a parlé de l'égoïsme de la survie lié à la survie mais il y a une autre forme d'égoïsme ou plutôt d'égo-centrisme qui me vient à l'esprit c'est celui qui te pousse à te remettre en question sur ton utilité dans la société et parce qu'aujourd'hui par exemple quelqu'un qui fait de l'art et je sais pas qui est très expert dans la peinture on sait rien ou même dans un truc très marketing par exemple ou très numérique enfin un travail de community manager par exemple un truc très spécifique au milieu du numérique tu vois c'est le genre de métier où si demain il y a un effondrement de la civilisation de la société contemporaine telle qu'on la connait et qu'on se met à vivre à un niveau de vie beaucoup plus bas qui se rapproche plus du moyen-âge est-ce que ça fait pas peur quelque part de de continuer aujourd'hui encore à développer des compétences qui demain pourraient être complètement inutiles du jour au lendemain c'est vrai que ça fait j'avais pas pensé à cette question là et elle me fait bouleverser un peu c'est vrai parce que il faut quand même avouer le truc c'est qu'il y a quand même un pourcentage assez faible dans la population qui est capable de survivre alors dans des conditions extrêmes encore moins genre on est pas tous des survivors mais on est rien que capable de construire un petit truc avec ses mains travailler comme je disais un jardin si t'habites en ville t'as pas forcément la connaissance là-dessus des fois on a du mal à monter un meuble qui est à quoi je veux dire donc effectivement si demain si vous vous dites que c'est l'effondrement qui arrive il faudra travailler ses compétences en survie et peut-être mais peut-être que là-dessus on revient sur le problème de l'éducation à faire évoluer parce que moi je me dis en fait même au-delà de la survie des compétences du type construire une maison faire un feu tout ça je pense qu'en fait tu peux te débrouiller tu vois je veux dire si tu te retrouves demain sur une île déserte construire une maison c'est pas si dur que ça tu t'es échoué 3-4 fois mais après tu y arrives voilà construire un abri par contre tu vas avoir une connaissance assez pointue des nutriments que peuvent t'apporter tels ou tels aliments tels ou tels aliments avoir une comment dire une compétence en pêche ou en chasse la pêche c'est peut-être moins galère mais je me dis la chasse s'il te faut des protéines animales tu vas être vite limité aux poissons je caricature un peu bien sûr mais je veux dire c'est peut-être les compétences les plus fondamentales à développer pour se prévenir de ça c'est une expertise dans la nourriture et les apports nutritionnels que ton corps demande et en plus ça change en fonction des individus parce qu'en fonction de ton groupe sanguin en fonction de ton métabolisme tout ça il y a peut-être ton corps ne demande pas les mêmes nutriments en fait le corps de ton toit par exemple tu ne demandes pas les mêmes nutriments que moi j'en sais rien quoique on a peut-être la même morphologie tu comprends ce que je veux dire ouais c'est clair et comme tu pointais le problème vient d'éducation effectivement aujourd'hui voilà d'avoir eu une expérience en Nouvelle-Zélande d'avoir pu côtoyer des gamins et d'avoir un petit aperçu de leur système éducatif je m'en rends compte qu'on est pas forcément à la traîne mais c'est quelque chose de différent parce que eux par exemple le petit gars il avait 11 ans quand il allait à l'école il apprenait la cuisine il apprenait travailler les matériaux le bois le fer donc ils avaient vraiment une expérience pratique alors nous on a de la technologie je sais au collège peut-être même qu'il y a certaines d'activités comme la cuisine dans certains collèges je sais pas mais je trouve pas que c'est généralisé je trouve pas que ça fait partie du cursus scolaire c'est là que je veux dire qu'il y a peut-être un manque aussi de connaissances basiques comme tu disais sur le corps humain sur la survie pure et dure est-ce que la collège de sociologie dénonce justement un petit peu ou elle se fonde sur ce principe là comme on disait de mettre en avant l'idée qu'en fait on est dans un système artificiel dans lequel on a tendance à un peu se complaire et à prendre confiance alors qu'en réalité on oublie les fondamentaux et est-ce que l'éducation qu'on a aujourd'hui est pas enfin tout le système d'éducation d'aujourd'hui est pas fondé justement sur cette idée que le système artificiel prime sur le reste il y a des cours de biologie je veux bien mais c'est quand même des cours de biologie orientés pour petit à petit t'accompagner vers un cursus de médecins ou de scientifiques j'en sais rien mais quelque chose qui s'intègre dans le système qu'on connaît pas dans une perspective de survie ouais non c'est sûr qu'après ça fait évidemment aucun doute que Homo sapiens il y a 100 000 ans était beaucoup plus capable de survivre que Homo sapiens aujourd'hui mais collectivement Homo sapiens aujourd'hui est largement supérieur dans la capacité de survie puisqu'on est 7,5 milliards donc on peut pas dire qu'on fait si on se place du point de vue de la sélection naturelle on est les grands gagnants je veux dire on a bon on l'a mis un peu de côté de la sélection naturelle puisqu'aujourd'hui on se reproduit avec des moyens de contraception donc on va un peu à l'encontre de ce que la mère nature veut si on se place sur une sorte de point de vue comme ça mère Gaïa quoi je sais pas mais en tout cas on est la seule espèce sur la planète à avoir renié d'une certaine façon la sélection naturelle puisque aujourd'hui le simple fait d'avoir des lunettes qui corrigent la vue fait que le gène de la myopie sera retransmis à tes enfants si on le guérit pas avec la génie génétique dans ce sujet mais en tout cas ça c'est un truc la sélection naturelle elle aurait pas permis ça quelqu'un qui était myope il y a 100 000 ans il se serait fait bouffer par un lion ouais mais ça ça veut dire qu'on peut pas dissocier notre histoire et notre évolution en tant que civilisation de notre capacité à survivre en tant qu'individu ouais après on pourrait faire l'argument que notre intelligence a acquis un tel niveau qu'on est capable de pirater la sélection naturelle d'une certaine façon et de faire survivre même les moins adaptés donc on pourrait le prendre comme quelque chose de ça on peut le faire ça on peut le faire parce que aujourd'hui le fameux système artificiel que dénonce la collapsologie nous permet ça nous donne les outils si tu peux avoir des lunettes pour corriger ta myopie c'est que il y a tout un système derrière qui t'amène tes lunettes ouais ça j'appellerais ça quand même le progrès j'appellerais pas ça ouais ouais non c'est bien c'est très très bien c'est juste que pour reprendre l'idée de la collapsologie c'est que si tout s'effondre ça tu vois on a beau sortir l'argument de on peut contrer la sélection naturelle on aura plus les outils pour le faire on devra tout réinventer ça dépend du niveau de l'effondrement effectivement mais je pense aussi qu'une certaine façon pour moi je suis vraiment pour la permaculture je suis vraiment pour une alimentation plus saine où on sait d'où viennent les aliments je suis complètement écoeuré par l'industrie agroalimentaire énormément en question de manière éthique à chaque fois que j'ai une assiette de viande quoi ça devient dur mais en fait je pense que un des moyens qu'on aura pour devenir viable autonome tout ça c'est la technologie je pense que vraiment c'est une autre forme de technologie la technologie nous a mis peut-être dans le pétrin certaines formes de technologie mais d'autres vont nous en sortir et peut-être en créer d'autres tu vois par exemple si aujourd'hui tu as une ferme qui marche avec des tracteurs électriques un recyclage d'eau qui est traité filtré l'âge de thermie et les panneaux solaires et puis t'élèves des bêtes tu respectes leurs émotions et leurs souffrances animales si tu veux ça a des émotions les animaux c'est un gros Jean-Luc connard sur le podcast c'est clair enfin voilà pour dire que je pense qu'il y a des technologies aujourd'hui qui se développent dans le but de nous rendre plus autonome elles sont très belles cette technologie et c'est un progrès en soi moi je ne suis pas contre quand je dis ça c'est juste après c'est vrai que je me suis un peu avancé sur le débat parce que tu dis ça dépend du niveau d'effondrement on ne peut pas le prévoir c'est vrai que moi je partais du principe vraiment un effondrement où on revient à la nécessité de survivre de façon très primaire c'est tout c'était important de ça et toi tu me disais qu'on pouvait aller plus loin en rencontrant la sélection naturelle parce qu'on l'a déjà fait mais c'était plutôt dans cette discussion là dans cette perspective là mais je suis d'accord avec toi si demain on arrive à monter une ferme autonome c'est parfait en fait ça te pousse à revenir à des choses simples et dans ce cas tu peux continuer à être expert en peinture peut-être le community manager il aura un peu du mal mais le peintre je pense qu'il doit encore s'en sortir ouais effectivement après quand tu parles de métiers qui sont par rapport à un effondrement qui deviendrait inutile c'est sûr quasiment tous en fait parce que ouais en fait c'est plus alors c'est pas par rapport au métier c'est qu'effectivement c'est lié mais c'était plus dans l'idée de ton temps tu l'investis à quelque chose tu vois dans ton existence et forcément si tu t'investis dans quelque chose t'as envie que ça soit que ça soit rentable mais sans parler de finances en fait que ça soit que t'es un retour dessus quoi ouais de toute façon l'accès à la connaissance ça rentre dans cette catégorie apprendre des nouvelles techniques que ça soit pour la survie que ça soit pour avoir ses propres légumes c'est des connaissances qui en soi ne rapporteront pas financièrement mais qui sont d'une extrême valeur il y a énormément de choses que j'apprends au quotidien qui ne vont pas me servir pour gagner de l'argent ça m'enrichit c'est vraiment pas dans le sens de gagner de l'argent parce qu'imaginons demain ça s'effondre et l'argent en fait n'est plus du tout une valeur viable donc ça n'a plus aucune valeur et voilà on échange plus avec de l'argent et puis on se débrouille autrement on est autonome avec des fermes permaculture on fait de l'aquaponie tu vois mine de rien tu aurais quand même passé du temps à développer des compétences que tu pourras peut-être plus jamais utiliser oui c'est ça que je voulais dire et que ce soit pour gagner de l'argent ou pas il y a une satisfaction à développer des compétences pour pouvoir les utiliser après juste la satisfaction personnelle en fait oui c'est ça le truc c'est sur ce point là que je voulais poser la question parce qu'après bon financièrement c'est évidemment on s'affronter c'est sûr mais après effectivement c'est aussi un pari que tu fais sur le futur est-ce que il y a des gens vont peut-être se dire l'effondrement c'est des conneries ça n'arrivera jamais donc j'ai meilleur temps de ne pas utiliser mon temps pour me préparer d'une certaine façon et d'autres il y a même un mouvement j'avais vu c'est que c'est dans les deux sens il y a des gens qui vont se dire il y a un effondrement qui va arriver et finalement ça ne va jamais arriver et ils auront perdu leur temps à développer effectivement ça peut arriver comme ça aussi dans ce sens là mais enfin voilà ça marche dans les deux sens comme question comme problématique voilà j'avais vu un mouvement en écoutant un interview de Pablo Servini il parlait des survivalistes ouais en Amérique il y en a beaucoup ouais ça me fait flipper c'est une observation qu'on peut faire assez étrange de cette peur qu'on a du futur qui là est exacerbée au plus haut point puisque c'est des gens qui vont vraiment vraiment aller peut-être carrément se barricader commencer à prendre des faire des stocks de boîtes de conserve et acheter des fusils prendre des cours de tir il y a même des gens qui sont je pense après je ne sais pas je ne sais pas je ne suis pas rentré mais j'imagine qu'il y a des gens qui sont des coachs survivalistes ils doivent enseigner aux gens comment se battre comment faire communiquer avec les animaux il y a des américains ils ont carrément des blogs et des chaînes youtube sur ce sujet là et ils vendent des produits déjà tout fait pour des guides de survie des trucs le pack en cas d'apocalypse zombie je suis sûr que tu creuses un peu tu trouves des gens qui te qui te vendent des abris ou des trucs ah oui non mais ça j'ai aussi entendu parler de ça de riches millionnaires qui ont déjà acheté leur bunker parce qu'ils sentent soi-disant que ça va s'effondrer je ne sais pas si c'est vrai certainement il y a certainement des gens un peu parano surtout quand tu as commencé à avoir beaucoup d'argent tu ne sais pas comment faire mais après c'est une stratégie comme une autre avoir un bunker chez soi quand c'était la guerre froide c'était assez commun de voir des foyers investir dans les bunkers puis après il y a eu fallout bon ils ont eu raison non mais c'est vrai qu'on a par exemple si on était dans les années 60 là on ferait un podcast sur la 3ème guerre nucléaire elle n'a pas eu lieu on a évité la catastrophe pour le coup là ça aurait été une sacrée catastrophe bon espérons qu'on vive un scénario identique qu'on parle beaucoup de collapsologie mais que ça n'arrive pas après je ne sais pas trop dans les chiffres qu'ils donnent est-ce qu'ils ont une estimation est-ce qu'ils ont une sorte de timeline ce serait intéressant de savoir ça si vous savez pour les fonds dans l'an ouais parce que c'est quelque chose qui arrive qui a déjà commencé ou qui va commencer dans les années 2020 est-ce que c'est 2050 est-ce qu'on n'arrivera pas à la fin du siècle c'est un peu ça qu'ils veulent dire je crois qu'en fait Pablo Cévine c'est ça Cervine je ne sais plus comment il s'appelle il avait parlé de déjà la prochaine génération en fait ouais il parlait de ses enfants en fait déjà alors le gars il a 40 ans aujourd'hui ouais donc ouais enfin je ne sais pas moi ça me paraît short quand même le prédire à ce point là aussi court que ça ouais c'est vrai je ne sais pas ou alors il parle de ses enfants à à 50 ans en fait oui ouais je ne sais pas après je pense que ils sont c'est maintenant qu'ils se soient mouillés beaucoup sur les prédictions parce qu'on sait que c'est très difficile c'est presque toujours faux donc en gros j'imagine qu'ils sont assez d'accord le groupe des collapsologues d'ailleurs s'il y a des collapsologues qui nous écoutent ou des gens qui sont sympathisants à cette cause on est intéressé par avoir des informations en plus est-ce que par exemple le collapsologues envisage que ce soit à la fin du siècle finalement cette espèce de barrière qu'on franchira pas ou est-ce que c'est avant 2050 peut-être qu'est-ce que c'est l'effondrement prévu pour 2050 est-ce que est-ce qu'on a dit grosse connerie je ne sais pas non c'est 2019 mais apparemment ils ont quand même comme credo que c'est inévitable donc ils seraient presque déçus je ne sais pas tu ne crois pas qu'ils seraient déçus si jamais ça n'arrive pas je ne sais pas trop en fait j'ai vraiment des fois l'impression quand je parle à des gens qui sont extrêmement pessimistes j'ai l'impression que dans leurs propos ils ont presque l'envie que ça s'arrête ah ouais et des fois ça me fait peur parce que je me demande si ce n'est pas de l'anti-humanisme et tu crois que ça c'est le genre je te pose la question mais j'en suis relativement convaincu c'est le genre de pensée collective qui peut finalement faire en sorte que les choses se réalisent telles qu'elles sont imaginées ah oui ça pourrait être une sorte de zeitgeist même si bon il y a beaucoup de gens qui pensent après tu leur poses la question ok t'as envie que tes enfants meurent ils vont dire non après il y a un collapsologue un des fondateurs du mouvement en tout cas il avait fait beaucoup d'études là-dessus je ne sais plus son nom mais il s'est suicidé le mec apparemment ah pourquoi parce que ce n'est pas arrivé ou parce que non parce que parce qu'il était persuadé que ça arriverait ouais oh là là d'accord et je ne sais plus comment il s'appelle Pablo Servine en parle dans un interview et c'est un mec qui s'est il s'est suicidé oui apparemment donc après je ne sais pas s'il avait dans cet essai dans le psychiatrique on ne sait peut-être pas toute la vérité il avait peut-être des tendances dépressives mais le fait que ce soit quelqu'un qui prône comme ça à la fin du monde et qui se suicide parce que ça va arriver ça fait flipper effectivement maintenant c'est un décal isolé quand même je ne sais pas je pense qu'on arrive quand même au bout du sujet voilà donc note positive ou pas moi je pense que oui parce qu'en fait pour moi il y a une variable qui a quand même tendance à bien mettre à plat la collapsologie c'est à dire à bien plier toutes les théories de l'effondrement et compagnie c'est celle qu'il y a autant il y a même plus de mathématiciens de scientifiques et d'entrepreneurs vivant aujourd'hui là en 2018 qu'il y en a eu dans toute l'histoire de l'humanité donc c'est quand même pour moi ça si on prend ton histoire sur internet qu'on la multiplie par le nombre d'innovations et de découvertes scientifiques qui sont faites aujourd'hui à notre époque c'est enfin je ne sais pas ça me paraît presque improbable qu'on ne trouve pas au moins une ou deux découvertes qui nous sorte peut-être pas une baguette magique mais presque non mais t'as raison de toute façon pour moi ça fait aucun doute qu'on aura que l'humanité vivra enfin quand je dis aucun doute bon presque mais en tout cas tu l'as dit c'est trop tard je dirais qu'il y a une très forte probabilité si on met de côté les risques existentiels que l'humanité arrive dans l'ère des énergies propres et qu'on sorte de l'énergie fossile après quand je ne sais pas mais il y aura un moment dans l'histoire ce sera peut-être en 2150 où on n'aura plus d'énergie fossile ce sera des énergies propres et ce ne sera pas une régression je pense que ce sera une société encore plus évoluée une société de type 1 peut-être parce qu'il ne faut pas oublier que si tu vas très loin dans le futur et que tu imagines ce qu'une civilisation peut devenir sachant les lois de l'univers qui existent les lois physiques de l'univers et bien tu te rends compte qu'une telle civilisation n'utilisera pas d'énergie fossile ça ne fait aucun sens elle utilisera la fusion nucléaire elle utilisera l'énergie du soleil directement avec des sphères de Dyson donc en gros entourer le soleil avec des sortes de panneaux qui récupèrent l'énergie à un rendement de 100% tout ça ça fait des quantités astronomiques d'énergie qui permettent d'accomplir des prouesses d'un point de vue technologique donc on est en fait je crois que ce Carl Sagan appelait la maturité technologique d'une civilisation et donc ça c'est le passage selon une échelle qui est l'échelle de Kardashev l'échelle qui se passe de civilisation de type 1 à type 2 et type 3 donc nous on est on est même pas on est à type 0,75 après certains critères mais en tout cas effectivement le passage au niveau de niveau 0 à type 1 c'est probablement le passage aussi entre énergie fossile énergie renouvelable et propre parce que même les panneaux solaires en soi ça pourrait être complètement dépassé par d'autres technologies ouais parce que qui c'est qui dit que le paradigme sur lequel les panneaux solaires se basent aujourd'hui avec les cellules photovoltaïques qui c'est qui dit qu'il n'y a pas mieux ah ouais non c'est clair on va peut-être trouver un truc encore mieux qui se fabrique avec de l'eau et des pâtes je me trompe avec de l'eau et des pâtes ça m'étonnerait bon ouais je pense que j'ai assez de points en perruque de mon côté pour dire on s'éloigne c'est pour ça que je suis assez positif quand même en général et puis j'ai pas envie de se déprimer donc mais ça va peut-être paraître facile ça sera peut-être pas pour tout de suite non mais moi je dis en attendant alors si c'est pour finir sur une note vraiment optimiste mais en attendant on vit quand même une époque qui est peut-être la plus excitante de toute l'histoire de l'humanité ah oui là je suis persuadé aussi on est à pas loin d'aller sur Mars et de coloniser Mars déjà rien que ça même si il y a un effondrement après c'est bon je suis content on l'aura vu on voit sur Mars au pire ouais t'as raison après que la naissance d'une vie artificielle va peut-être arriver dans notre génération un truc qui s'est pas vu depuis l'apparition de la vie donc 4 milliards d'années en tout cas sur la Terre et même si on vit l'effondrement j'ai envie de dire c'est quand même excitant vivre la fin du monde c'est ça je te dis wow il n'y a aucune génération qui a vécu la fin du monde donc on est la génération qui va peut-être ah bah voilà la note d'optimisme d'optimisme c'est même si c'est la fin du monde appréciez-la ça vaut l'instant présent soyez là pour l'effondrement et grave achetez plein d'haricots en boîte c'est ça bon bah on peut finir par dire merci à vous de nous avoir écouté j'espère que c'est pas trop long qu'on a pas dit trop de conneries bah non je sais pas après on se retrouve bientôt de toute manière il y aura d'autres podcasts on vous dit à très vite sur le blog sur la chaîne YouTube écoutez le podcast on vous rappelle que vous pouvez l'écouter depuis votre téléphone vous avez une page qui est entièrement dédiée au podcast vous allez sur the-flares.com slash podcast et vous retrouvez toutes les instructions si vous voulez vous abonner et écouter le podcast sur votre téléphone partout où vous allez quoi que vous fassiez comme ça vous n'êtes pas obligé d'être devant YouTube ou voilà devant votre ordinateur ça peut aussi être une expérience sympa peut-être des gens qui aiment bien regarder sur YouTube enfin regarder écouter pendant qu'ils font autre chose ça c'est aussi possible en tout cas voilà n'hésitez pas à nous dire ce que vous préférez parce que nous on n'a pas trop de données là-dessus sur les podcasts qui sont écoutés par les téléphones encore ouais c'est vrai que c'est jamais évident c'est jamais évident un podcast de savoir exactement les stats déjà bon YouTube même on se demande d'où ils sortent les chiffres bref bref merci 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 donc merci aussi à ceux qui nous soutiennent s'il y a des gens qui nous soutiennent alors il y en a qui nous soutiennent donc c'est très gentil puis bon si vous voulez le faire vous pouvez le faire un Tipeee où on a des longs formats et un e-book qui est sur le site donc voilà et plein d'autres contenus il y a d'autres contenus des autres vidéos et on rappelle que alors peut-être qu'on peut le rappeler ici en fin d'épisode mais on avait dit dans un podcast un peu hors série qu'on préparait actuellement quelque chose et que ce quelque chose serait entièrement offert à tous ceux qui donnent sur Tipeee ou qui donnent sur le site donc vous pouvez aller sur le site internet vous avez un livre numérique avec 6 nouvelles c'est un recueil de nouvelles qui est téléchargeable vous pouvez le recevoir directement dans votre boîte mail gratuitement ou vous pouvez choisir de nous donner aussi pour soutenir le collectif et pour le prix d'un café en gros vous pouvez soutenir le collectif et donc voilà on prépare on a quelque chose en réserve et ce quelque chose sera entièrement offert gratuitement à tous les donneurs et tipeurs voilà l'un ou l'autre que vous soyez tipeurs ou donneurs ou les deux il vous sera offert quand même voilà en attendant on vous dit à très vite à bientôt et on n'oublie pas que l'avenir est une nuit noire dans laquelle on ne peut pas se permettre d'avancer avec les mouvements et n'hésitez pas à réagir en commentaire bien entendu à donner votre avis sur la collapsologie sauf si c'est un avis trop pessimiste voilà merci mais ne nous cassez pas le mot s'il vous plaît passez votre chemin et on vous rappelle une dernière fois que si vous avez des gens que vous connaissez des gens qui sont proches du mouvement de la collapsologie ou même si vous-même vous êtes dedans si vous vous y connaissez n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur le site internet vous avez un formulaire de contact vous allez sur the-flares.com slash contact si je ne me trompe pas pour prendre contact avec nous par mail et on sera une joie de vous accueillir par exemple dans un podcast si ça vous tente pour débattre sur le sujet voilà on vous dit à très vite à très bientôt bye 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 à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?